Musique de générique Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ! Ouais, je sais, je porte un bonnet de Noël et mes cheveux sont en pétard. Et on n'est pas Noël. C'est pas grave. Bref, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où on va parler de la théorie du monde, ou plutôt des mondes parallèles. Ouais. Alors, celle-là va être un peu compliquée parce que j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu le même contexte que ceux qui croient en Dieu ou ceux qui croient aux extraterrestres, ou même ceux qui croient aux reptiliens et toutes ces choses-là. C'est-à-dire que les mondes parallèles, soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas. Il n'y a pas vraiment de preuve de l'existence de mondes parallèles. On ne peut que théoriser la chose et se mettre à croire en plusieurs facettes de cette réalité. Que je vais vous expliquer d'ailleurs tout de suite. On se retrouve donc en 1957, quand le physicien et mathématicien Hugues Evrette présentait sa théorie des mondes multiples ou parallèles à partir de la mécanique quantique. Selon lui, nous les observateurs et lui, ne pourraient percevoir qu'une possibilité de l'univers et que le fait d'interagir avec notre réalité n'empêche pas les autres réalités d'exister. La théorie voudrait que chaque monde et chaque réalité soient toutes différentes les unes des autres et coexistent tous en même temps de manière presque synchronisée. Euh, d'accord, mais ça veut dire quoi en gros ? Ça signifie tout simplement que ce qu'il se passe dans notre réalité à nous ne se passe pas dans les multiples autres réalités. Exemple, si tu as rompu avec une femme et que tu l'aimais et que quelque chose te dit que ça n'aurait jamais dû y arriver car ça n'a aucun sens, c'est peut-être dû au fait que dans les autres réalités, cela n'a jamais eu lieu et que tu es toujours avec elle. Mais ça signifie aussi que d'autres histoires se sont faites dans ces réalités. Comme par exemple que l'un d'entre vous a trompé son ou sa partenaire ou encore que l'un d'entre vous est mort de telle ou telle raison. Mais ça veut aussi dire qu'il y a peut-être des espèces animales qui n'existent pas dans notre réalité à nous ou encore que tout est différent. Un autre exemple, peut-être que dans une autre réalité, les nazis ont gagné la guerre et qu'à l'heure actuelle nous sommes sous leurs ordres. Peut-être même que la race humaine n'existe pas car nous sommes une autre forme de vie. Peut-être que l'évolution humaine se fait à l'envers. Bref, c'est une multitude d'infinités de différences par rapport à notre monde. Alors d'accord, mais est-ce que ça signifie du coup que nous en fait nous ne serions pas dans une véritable réalité comme celle que nous imaginons ? Par exemple, la réalité du monde originel, du monde, vrai monde dans lequel on est. Est-ce que ça signifie pas tout simplement qu'en fait on est dans une réalité nous aussi autre d'un univers parallèle ? Je sais pas si tu me suis. Alors oui, je vois ce que tu veux dire et il n'y a peut-être pas de vraie réponse à cette question car comme nous l'avons dit, si l'on part du fait que les mondes parallèles existent, alors ça peut signifier trois choses. D'une part, les autres mondes parallèles se seraient créés au même moment où notre monde s'est créé mais différemment. Seconde part, notre monde est bel et bien l'un des multiples mondes parallèles ce qui signifie malgré tout qu'il y a tout de même l'un des mondes qui est bel et bien le tout premier, mais ce ne serait alors pas le nôtre. Ou troisième part, tous les mondes parallèles se sont créés en même temps ce qui signifie donc qu'il n'y a pas deux terres une mais simplement plusieurs terres. Ouais mais alors ça c'est ta théorie à toi en fait. Parce que la théorie de Gèvret, c'est pas la même. Bon en même temps c'est un peu plus compliqué aussi parce que avec sa façon de parler aussi, il faut se suivre. Mais du coup ce que je veux dire c'est que ouais ça c'est ta théorie à toi ce que tu viens de dire en fait, c'est pas une théorie ou alors peut-être qu'en fait si, enfin en fait je sais pas. Bon tu sais quoi, vas-y on va continuer avec ta théorie. Alors vas-y puisque toi tu t'y connais si bien que ça dans les mondes parallèles et bien vas-y explique-nous alors le reste du contenu de ta théorie. Ça va vachement importer à tout le monde ça, vraiment c'est... Non mais vas-y je t'en prie je t'écoute, je t'écoute, vas-y. Et bien si vous voulez tout savoir, le reste de ma théorie est basé sur le fait que lorsque l'on rêve au moment de notre sommeil, nous entrevoyons en fait ce qu'il se passe dans les autres mondes parallèles. Car comme je l'ai expliqué, chaque réalité parallèle est différente mais c'est aussi ce qui signifie que les heures ne sont pas les mêmes et qu'alors on ne parle peut-être même pas d'heures ni d'argent mais un autre mot voulant signifier la, voire les mêmes choses. Tu parles des rêves ? Et t'en fais quoi alors des rêves conscients ? Tu sais ceux qui disent que dans leurs rêves ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent car ils sont capables de faire... Voilà. Parce que... Tu parles de réalités parallèles donc mais du coup, si on peut littéralement entrevoir les réalités lorsque l'on rêve et si certaines personnes arrivent même à tout contrôler est-ce qu'il y a une logique à ça ? Est-ce que ça veut dire qu'on peut carrément contrôler les autres réalités parallèles au moment où nous on dort ? Et ouais, tu n'as pas réfléchi à ça hein ? Hein ? Je dirais que nous entrevoyons quelques infimes parties des autres réalités en même temps que celles que l'on voit principalement. Ce qui donne un mélange de possibilités multiples et qui donne l'impression que l'on peut faire ce que l'on veut tandis que ce sont les visions de ce qu'il se passe dans ces infimes mélanges d'infimes parties des mondes parallèles qui se synchronisent donc avec ce que notre esprit voit et que notre cerveau croit imaginer car même notre cerveau apercevrait toutes ces choses qu'il croit inventer. Ce serait la même explication pour les rêves multiples que l'on fait certaines nuits lorsque l'on fait un rêve dans un rêve sauf qu'à ce moment-là, nous serions en fait dans le rêve de l'un de notre autre nous d'un autre monde. Ok, alors, d'une part, je n'ai strictement rien compris à ton explication D'accord ? Et de deux, elle est toute pourrie ta théorie là ! Non mais sérieux, ça n'a aucun putain de sens ! Ça n'a aucune logique ! C'est... Je veux dire, n'importe quel scientifique pourrait te prouver le contraire et te dire que tu dis de la merde là ! Ça n'a aucun sens ! C'est... Là, t'es... C'est pas une théorie là ! C'est... 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 C'est ton cerveau qui déconne ! C'est... C'est... Franchement, je... Je sais même pas quoi dire, tu vois, là, je... Je sais pas quoi dire ! Je sais pas quoi dire tellement... Mais c'est... Pfff... C'est quoi, je crois que tu devrais vraiment te reposer, gars, parce que là... Là, t'as fumé du crack, là, c'est pas possible, hein ! Faut que t'arrêtes la marijuana, mec, hein ! Faut que t'arrêtes la fumette, hein ! Non mais sérieux, c'est n'importe quoi ! C'est pourtant aussi logique que l'existence des reptiliens, des mondes parallèles et de la théorie des extraterrestres qui ont aidé les égyptiens à construire les pyramides ! Aussi logique qu'un homme qui sépare la mer en deux, et d'un autre homme qui marche sur l'eau et le transforme en vin ! Et ça n'a rien à voir, mec ! Ça n'a strictement rien à voir, ça, ça a même été prouvé, ça ! Alors que ce que tu racontes, ça n'a pas été prouvé ! Tu te trompes, mon cher Vincent ! Tout ce que j'ai dit n'a en fait jamais été prouvé, ne serait-ce que scientifiquement, tout simplement car il est impossible de le prouver, d'où l'existence des théories et des croyances, car ce n'est pas parce qu'il n'y a aucune preuve que l'on ne peut pas croire pour autant ! Mouais, je suppose que ça reste logique, ça. Bon, bon, du coup, tu mets un terme à cette vidéo, parce que je pense que là, elle est tellement longue que personne ne va la regarder jusqu'au bout, hein ! A vrai dire, je n'avais pas tout à fait fini avec mes théories, néanmoins, tu as raison ! Bien, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave ! Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ! Au revoir à tous ! Sous-titrage ST' 501